Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, je suis Vincent Touraine, journaliste économique et financier et je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire spécial défiscalisation de la Caisse d'épargne. On va être ensemble pendant 45 minutes environ pour voir quelles sont les meilleures options en matière de défiscalisation de vos revenus selon vos objectifs et votre situation et puis selon qu'il s'agit d'immobilier ou d'épargne financière. Et puis comme on est à un peu plus de deux mois de la fin de l'année, on vous donnera quelques pistes pour réduire rapidement et efficacement vos impôts. Pour nous éclairer tout au long de ce webinaire, nos deux experts nous ont rejoints. J'ai nommé Marie Grosjean, ingénieur patrimonial à la Banque privée de la Caisse d'épargne-Ile-de-France. Bonjour Marie. Bonjour. Et également avec nous Olivier Rosenfeld, directeur général délégué du groupe Fidrois Harvest. Merci d'être avec nous Olivier. Bonjour à vous. Alors Marie, vous nous parlerez des grandes familles de solutions de défiscalisation, tant pour l'immobilier que pour l'épargne financière. Et puis Olivier, vous nous direz ce qu'il faut savoir pour bien maîtriser sa fiscalité. Alors bien entendu, on prendra tout le temps nécessaire pour répondre à toutes vos questions. Vous, les internautes qui nous faites le plaisir d'être là aujourd'hui, vous avez été très nombreux à nous en poser au moment de votre inscription. Et puis pour vous répondre en temps réel, en direct, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Jean-Baptiste Asselet qui est ingénieur patrimonial à la Banque privée de la Caisse d'épargne-Ile-de-France, tout comme vous Marie Grosjean, ainsi que Morgane Lévesque, chargée d'affaires en gestion privée à la direction Paris-Ouest de la Caisse d'épargne-Ile-de-France. Alors, petite précision technique à vous qui nous suivez pour configurer votre écran. Si vous voulez agrandir la partie vidéo de ce webinaire, il suffit de cliquer sur la petite flèche en haut à droite qui dit masquer le panneau latéral. Voilà, tout le monde est prêt ? On peut commencer. Pour bien fixer les idées tout d'abord, on voit quels sont les grands mécanismes de défiscalisation avec vous, Olivier Rosenfeld. Alors, il y a ce qui se fait en amont et ce qui se fait en aval. On commence avec l'amont, c'est la déduction ou comment agir sur sa base imposable pour payer-moi, Olivier Rosenfeld. Expliquez-nous un petit peu le principe de la déduction. Alors, vous l'avez parfaitement posé ce décor de la défiscalisation entre l'aval et l'amont. Dans un premier temps, vous pouvez effectivement chercher à réduire votre revenu imposable, sachant que cette réalité peut s'appliquer tout autant pour des revenus immobiliers que financiers grâce à certaines opérations ciblées. Prenons quelques illustrations. En matière immobilière, en cas de location nue, vous le savez, vous êtes soumis aux règles des revenus fonciers. Or, un certain nombre de charges parmi lesquelles les travaux peuvent être par exemple de nature à réduire votre revenu foncier imposable, voire à générer pourquoi pas un déficit dont une fraction aura vocation à s'appliquer sur votre revenu global et pas uniquement sur vos revenus immobiliers. Et cela, donc, peut être très favorable. Toujours en matière immobilière, cette fois-ci en matière de location meublée plus précisément, vous pourrez avoir la faculté de déduire davantage de charges qu'en matière de revenus fonciers. Je pense notamment aux frais d'acquisition ou aux amortissements. Et pour cette seconde catégorie de charges, vous avez la faculté de le constater comptablement et fiscalement sans que cela ne se traduise par une hausse des débours en matière de trésorerie. C'est donc le moyen pour réduire votre base imposable dans des conditions plus favorables que pour les revenus fonciers, avec là encore la possibilité de déduire un potentiel déficit sur votre revenu global sous certaines conditions. Enfin, dernier exemple en matière financière, parlons du PER, le fameux PER, plan d'épargne retraite, dont vous savez qu'aujourd'hui, il connaît un succès assez retentissant. Les primes qui sont versées, alors Marie Grosjean y reviendra vraisemblablement, les primes versées sous certaines conditions permettent une déduction du revenu, là encore avec certaines règles, certaines limites, certains plafonds, mais à l'identique des formules qui l'ont précédé, le plan d'épargne retraite populaire, le préfond, le madelein, ou encore le rachat de trimestre pour la préparation de la retraite, ce sont autant d'occasions pour limiter la base imposable et donc réduire votre impôt sur le revenu et vos prélèvements sociaux lorsqu'il s'agit de réduire un revenu catégoriel ou d'avoir un avantage qui se limite à l'impôt sur le revenu lorsque c'est une déduction du revenu global. Merci Olivier. Marie Grosjean, avec vous on va parler de solutions tout au long de ce webinaire, qu'elles soient financières ou immobilières ces solutions. Alors on rappelle là qu'on est toujours dans la déduction fiscale. On entend beaucoup parler depuis deux ans du PER qui connaît un grand succès comme vient de nous le dire Olivier. Comment ça marche le PER ? Qu'est-ce que ça permet en matière de déduction ? Alors le PER effectivement on est sur un principe de déduction, mais peut-être un petit mot d'introduction, vous l'avez dit ça fait deux ans, octobre 2019, mise en place du PER, plan d'épargne retraite. Comment ça fonctionne ? C'est une enveloppe de capitalisation qui a vocation à se dénouer au moment de la retraite. Et ça c'est un point qui est important parce que pendant toute la période de capitalisation, donc au dénouement jusqu'à la liquidation des droits à la retraite, le principe c'est une indisponibilité des sommes. Donc les primes versées ne peuvent pas être récupérées. Il y a des cas de force majeure qui permettent des sorties anticipées, mais ce sont des cas compliqués que l'on n'a pas envie de voir. On parle du décès du conjoint, de l'invalidité. Donc voilà, il faut garder en tête que le principe c'est l'indisponibilité des fonds jusqu'à la retraite. Au moment de la retraite, le PER se dénoue et la sortie se fait en rente, en capital ou les deux. Et ça aussi, c'est une nouveauté du PER par rapport aux anciennes enveloppes qui étaient le PERP, le Madeleine. Le PER, ça a vraiment vocation à regrouper toutes ces anciennes enveloppes qui existaient auparavant au sein d'une seule et même enveloppe. Ça a été mis en place dans une optique de simplification, de simplification de la gestion des outils d'épargne retraite. Voilà un petit peu pour le fonctionnement de l'enveloppe. Maintenant, fiscalement, on est sur un principe de déduction. Vous l'avez dit, les versements réalisés sur un PER sont déductibles du revenu imposable dans une certaine limite, bien entendu. La limite, c'est 10 % des revenus professionnels nets de l'année précédente avec un plafond qui est fixé à près de 33 000 euros pour l'année 2021. Donc, pour donner un exemple, si vous avez des revenus imposables professionnels de 150 000 euros, vous pouvez verser et déduire 15 000 euros sur un PER. Et est-ce que l'on peut aller au-delà de ce plafond, Marie ? Alors oui, on peut aller au-delà de plusieurs façons. La première, c'est en utilisant les plafonds des trois années précédentes. En fait, il faut savoir qu'on a tous, chaque contribuable, à un disponible d'épargne retraite en termes de déduction. En fait, c'est un montant qui est calculé automatiquement par l'administration fiscale au moment de la déclaration des revenus en fonction des revenus professionnels qui sont déclarés. D'ailleurs, ce disponible de déduction fiscale sur les produits d'épargne retraite apparaît sur les avis d'impôt, à la fin de l'avis d'imposition. Et au moment de la souscription, de l'ouverture d'un plan d'épargne retraite, par hypothèse, si les plafonds des années précédentes n'ont pas été utilisés, on peut majorer le plafond de déduction en utilisant les plafonds des trois dernières années. Si je reprends mon exemple, toujours des revenus professionnels de 150 000 euros, donc un plafond annuel de déduction de 15 000 euros. L'année de l'ouverture, il est possible de verser 15 000 euros, mais aussi 15 000 euros fois les trois dernières années. Et donc, il est possible de verser et de déduire jusqu'à 60 000 euros sur le PER. Deuxième possibilité pour augmenter le plafond, utiliser les plafonds du conjoint, exactement sur la même logique de déduction, d'aller chercher les plafonds non utilisés des trois dernières années du conjoint. Et un point important à garder en tête, c'est uniquement les primes qui sont… c'est uniquement la déduction fiscale des primes qui est plafonnée. En soi, il est tout à fait possible, si je reprends mon exemple, là encore une fois, de verser 20 000 euros sur le PER, 15 000 euros serviront à une déduction fiscale et les 5 000 euros, en revanche, l'intégralité des primes versées, donc les 20 000 euros, serviront à capitaliser jusqu'à la retraite. Voilà pour le PER, Marie, solution de déduction fiscale financière. On va passer à l'immobilier maintenant, aux solutions immobilières. Et on commence avec le déficit foncier. Comment ça marche ? Dites-nous concrètement. Alors, concrètement, le déficit foncier, premier point, déjà, ce n'est pas un dispositif fiscal en tant que tel. Avec le déficit foncier, on est vraiment sur la mise en pratique du principe de déduction des charges foncières dans la catégorie des revenus fonciers à l'impôt sur le revenu. Le principe, c'est l'acquisition d'un immeuble qui est loué ou qui a vocation à être loué. La réalisation de travaux, souvent importants, et ce sont ces travaux qui vont servir de base aux gains fiscales. On est sur un principe de déduction. Donc, les travaux réalisés vont en priorité s'imputer sur les revenus fonciers qui sont existants. Et donc, bien en termes d'impôts sur le revenu, de prélèvements sociaux, mais aussi éventuellement de contributions sur les hauts revenus. Et le reliquat, ce qui va excéder les revenus fonciers, donc le déficit foncier en tant que tel, va lui s'imputer sur le revenu global à hauteur de 10 700 euros par an. Et donc, imputation sur le revenu global. On parle d'un lien d'impôt sur le revenu, voire de contribution sur les hauts revenus. Déficit foncier, donc, une seule contrainte à garder en tête, c'est qu'à partir du moment où 10 700 euros ont été imputés sur le revenu global, il faut conserver le bien à la location nue pendant au moins trois ans. Bien, on va poursuivre avec une autre solution de déduction fiscale. Alors, pour ceux qui aiment les vieilles pierres, comme l'on dit, il y a les monuments historiques. Marie, expliquez-nous. Effectivement, les vieilles pierres, le monument historique. Alors, on est dans la même logique que le déficit foncier, en ce sens qu'il s'agit d'acquérir un bien avec d'importants travaux à réaliser. En revanche, on parle de biens très spécifiques, des biens qui sont classés monuments historiques. Ça, c'est une contrainte impérative. Après, sur le fonctionnement, le même fonctionnement de déduction que le déficit foncier, donc des travaux qui sont réalisés, en priorité, imputation sur les revenus fonciers existants, et donc avec un lien sur l'impôt sur le revenu, sur les prélèvements sociaux, voire sur la contribution sur les hauts revenus. Et le déficit, donc le surplus, va être imputable lui aussi sur le revenu global, cette fois-ci sans limitation de montant. On n'est plus contraint par cette limite de 10 700 euros par an. Et donc, imputation sur le revenu global sans limite, et donc gain au niveau de l'impôt sur le revenu, mais également de la contribution sur les hauts revenus. Et donc, mécaniquement, plus la tranche marginale d'imposition est importante, plus le gain fiscal va être important. Pour vous donner un exemple, des travaux de 100 000 euros vont permettre un gain fiscal de minimum 45 000 euros si vous êtes à une tranche marginale d'imposition de 45%, voire un gain fiscal supplémentaire si vous avez des revenus fonciers existants par ailleurs, parce qu'à ce moment-là, on va aussi pouvoir défiscaliser sur les prélèvements sociaux. Merci Marie. Olivier Rosenfeld, vous qui nous écoutez avec attention, je le vois et je le sais, y a-t-il des alternatives à ces premières possibilités de déduction fiscale ? Que vient de nous parler Marie ? Oui, on pourrait imaginer d'autres solutions qui ne contribueraient pas nécessairement d'ailleurs à alléger l'impôt, mais au moins, elles peuvent avoir le mérite de ne pas l'aggraver quand bien même vous envisagez la souscription de nouvelles formules d'épargne. Ce peut être par exemple des instruments de capitalisation tels l'assurance-vie, le PEA, le contrat de capitalisation qui ont toutes pour caractéristique de capitaliser les revenus, ce qui évite le paiement d'un impôt intercalaire. La deuxième hypothèse, c'est celle qui consisterait à acquérir un droit de nue propriété lorsqu'une autre personne serait, elle, destinée à acquérir de l'usufruit avec pour objectif de valoriser son patrimoine dans la mesure où, au jour où ce droit d'usufruit va s'éteindre, le ou la nue propriétaire aura vocation à devenir pleinement propriétaire avec finalement deux avantages. Le premier, c'est que faute d'avoir perçu des revenus pendant la période où elle a été nue propriétaire, elle n'aura pas eu à subir d'impôt et au moment où elle va recouvrer la pleine propriété, le code général des impôts prévoit une absence de fiscalité. Donc, ce sont deux opérations qui pourraient être vertueuses pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Olivier, vous restez avec nous. Après avoir évoqué la déduction, on va voir la réduction. Alors là, on agit en aval de l'impôt. Petite parenthèse pour dire à nos amis internautes, bien entendu, qui peuvent toujours nous poser des questions en direct et que nos spécialistes sont là pour y répondre. Donc, expliquez-nous. On agit en aval de l'impôt avec la réduction. Quel est le fonctionnement ? Alors là, effectivement, Vincent, nous changeons totalement de scénario, de configuration. Cette fois-ci, l'impôt a été calculé ou plus précisément l'impôt brut. Il s'agit maintenant d'orienter, de sélectionner des solutions qui vont nous permettre de passer d'un impôt brut à un impôt net qui sera évidemment plus faible. Nous raisonnons donc en aval du barème de l'impôt sur l'Union. Et là, différentes opérations sont possibles. Le don aux œuvres, les souscriptions au capital de PME, la souscription de fonds d'investissement de proximité, FIP, ou fonds communs de placement et innovation, FCPI, les SOFICA pour l'immobilier, ou encore des régimes immobiliers défiscalisants, le Duflo, le Pinel, le Sensibouvard, le Malraux. Pourquoi je les cite pelle-mêle ? C'est parce que, je le suppose en tout cas, Marie Grosjean aura l'occasion d'y revenir plus précédemment dans quelques instants. Attention, avec une réduction ou un cri d'impôt, vous ne jouez alors que sur le seul impôt calculé par application du barème progressif. Et en second lieu, eh bien, attention, ces crédits et réduction d'impôt sont plafonnés. Vous devez retenir impérativement que l'avantage fiscal qui vous est promis, qui vous tend les bras, ne peut en toute hypothèse jouer que sur les seuls impôts calculés à partir du barème progressif. En effet, vous savez que dans certaines configurations, vous pouvez accéder à l'application du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus financiers, c'est-à-dire les revenus d'action, les revenus d'obligation. Eh bien, ces réductions et crédits d'impôt ne s'imputeront pas sur le prélèvement forfaitaire unique. Ces crédits et réduction d'impôt ne seront pas davantage opérants sur les prélèvements forfaitaires libératoires qui pourraient s'appliquer dans l'hypothèse de rachat de contrats d'assurance-vie. Et ils sont également inopérants sur l'impôt calculé lors de la cession d'un actif immobilier qui fait naître une plus-value immobilière. Enfin, et en dernier lieu, soyez attentifs, vigilants, puisqu'une réduction qui excéderait le montant de l'impôt est perdue, sauf exception. Il faut donc calibrer de manière extrêmement précise le montant, le niveau de la défiscalisation vers laquelle vous allez vous tourner. Et encore, Olivier, le crédit d'impôt se distingue de la réduction d'impôt. Alors, Vincent, vous faites bien de revenir sur cette notion parce qu'il y a parfois une confusion chez nos amis contribuables. Les crédits d'impôt s'appliquent après les réductions d'impôt et se distinguent des premières au sens où là, à l'inverse du cas précédent, s'il y a un excédent de crédit d'impôt sur l'impôt, eh bien, vous bénéficierez d'une restitution sur cet excédent, sur ce supplément. Les hypothèses des crédits d'impôt pour celles qui sont les plus courantes sont celles qui recouvrent les salariés à domicile ou les frais de garde de jeunes enfants, par exemple. Olivier Rosenfeld, vous vouliez aussi nous parler de l'importance du plafonnement des niches fiscales. Quels sont les plafonds qui s'appliquent actuellement ? Dites-nous. Alors là encore, c'est un point sur lequel notre attention doit être forte puisque depuis 2009, le législateur a mis en place un plafond des niches fiscales qui est aujourd'hui de 10 000 euros ou de 18 000 euros. Je vais y venir, mais en tout état de cause, cela veut dire très concrètement que vous ne pourrez pas, par le jeu de ces crédits ou réduction d'impôt, bénéficier d'un avantage qui excéderait l'un de ces deux plafonds. Le second, qui est à 18 000 euros, s'applique en réalité lorsque vous allez faire un investissement dans le cinéma, dans l'industrie du cinéma, ce sont les SOFICA et dans le cas également, vous allez opérer des investissements outre-mer. Restons positifs, ce plafond ne concerne que les réductions et crédits d'impôt. En effet, les déductions du revenu, telles les pensions alimentaires, les versements sur un plan d'épargne retraite, les déficits fonciers que nous avons évoqués précédemment, sont totalement étrangers à ce plafond. Y a-t-il des exceptions à la règle, Olivier ? Malheureusement, oui, Vincent, vous savez que la fiscalité française est extrêmement fastidieuse. Il y a des exclusions, des exceptions, au grand dame de tous ceux d'entre nous qui souhaiterions une lisibilité un peu plus importante de la fiscalité. Parmi les exceptions, nous retrouvons notamment la loi Malraux, cette fameuse restauration immobilière qui n'est pas soumise au plafonnement. C'est également le cas des dons aux organismes sans but lucratif. Et puis, vous pourrez aussi bénéficier d'un régime favorable qui n'est donc pas concerné par le plafonnement des niches fiscales lorsque vous allez verser des primes dans le cadre de certains contrats, les rentes sur vie ou les contrats épargne handicap. Et au-delà des exclusions, vous l'avez compris, il y a des exceptions qui sont orientées de trois natures. Le premier cas, c'est l'hypothèse où votre réduction d'impôt dépasserait le montant de l'impôt. Le deuxième cas est l'hypothèse où vous dépasseriez le plafond de 10 000 euros. Et enfin, troisième cas, celui où le montant des versements effectués par l'investisseur dépasse le plafond qui avait été prévu par le législateur. Prenons quelques exemples sans avoir la prétention d'être exhaustif. Si la réduction d'impôt devait être supérieure à l'impôt lui-même, dans le cas du régime CELIER ou SONSI-BOUVARD, qui sont deux régimes de défiscalisation immobilière, l'excédent pourra être reporté par exemple pendant six années. Si c'était le cas de dons ou de souscriptions au capital de PME, votre report pourra jouer encore pendant cinq ans. Enfin, pour la loi Malraux, ce seront trois années pendant lesquelles vous pourrez appliquer, étaler cet excédent de réduction d'impôt sur l'impôt lui-même. Deuxième illustration, si d'aventure c'était le montant versé qui excède les plafonds prévus par la loi, c'est notamment le cas lorsque vous souscrivez au capital d'une PME pour lequel le plafond a été fixé à 50 000 euros pour une personne et 100 000 euros pour un couple, eh bien l'excédent de versement pourra être étalé sur les quatre années suivantes. Donc vous voyez, il y a quelques mesures de tempérament, mais tout ça, Dieu que c'est compliqué. Merci Olivier. Marie Grosjean, on vous retrouve pour voir quelles sont les différentes solutions de réduction fiscale qu'il s'agisse encore une fois d'épargne financière ou immobilière. Vous allez nous dire quels sont les plus intéressants. On commence avec les placements financiers et les FIP et les FCPI qui permettent de réduire l'impôt. De quoi parle-t-on quand on évoque ces deux solutions, Marie ? Alors, les FIP et les FCPI, donc FIP, Fonds d'investissement de proximité et FCPI, Fonds commun de placement dans l'innovation, donc ce sont des enveloppes financières, comme vous l'avez dit, qui permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt. Le principe, c'est d'investir dans l'économie locale ou dans des entreprises innovantes, FIP et FCPI. Fiscalement, les montants investis vont permettre une réduction d'impôt de 25 %. Alors, bien entendu, il y a des plafonds. Pour une personne seule, le montant de l'investissement maximum est de 12 000 euros et pour une réduction d'impôt de 3 000 euros et pour des contribuables mariés, un couple, l'investissement maximum est de 24 000 euros, donc pour une réduction d'impôt de 6 000 euros. Et comme le disait Olivier à l'instant, ces réductions sont à intégrer dans le plafond des niches fiscales de 10 000 euros, ce qui veut dire, pour prendre un exemple, que si le plafond de 10 000 euros est déjà complètement utilisé parce qu'un investissement Pinel, par exemple, est en cours ou parce qu'il y a des crédits d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile, fiscalement, cela ne sert strictement à rien d'investir sur des FIPFCPI, il va falloir se diriger vers d'autres endroits. Alors toujours dans le registre des placements financiers et pour ceux qui affectionnent l'Outre-mer, il y a le Girardin. En quelques mots, quelle est l'idée Marie ? Alors Girardin, effectivement, investissement en Outre-mer, soit dans le logement social, soit dans des investissements productifs. Le Girardin, c'est un mécanisme un petit peu particulier avec des calculs très particuliers, très spécifiques, donc je vous propose de prendre tout de suite un exemple pour bien illustrer mon propos. Investissement maximum en Girardin pour l'année 2021, 55 000 euros et ces 55 000 euros vont permettre une réduction d'impôt de 60 000 euros. 60 000 euros de réduction d'impôt qui vont respecter le plafond des niches fiscales. Donc c'est un petit peu étrange comme ça à première vue parce que Olivier vient de nous dire que pour le Girardin, on était sur un plafonnement des niches fiscales majoré à 18 000 euros mais en fait, la réduction d'impôt de 60 000 euros dont vous allez effectivement bénéficier en tant qu'investisseur va être prise en compte dans le plafonnement des niches fiscales mais seulement pour une cote part, en l'occurrence, dans mon exemple, pour 30 %. 30 % de 60 000 euros, on est bien sur un plafonnement respecté de 18 000 euros. Et ça, c'est un point qui est vraiment intéressant par rapport au Girardin, c'est que même si le plafond de 10 000 euros dont on vient de parler est complètement utilisé, il faut se dire qu'il y a une cote part supplémentaire, un investissement supplémentaire en Girardin qui va permettre de défiscaliser davantage grâce à cette enveloppe majorée et portée à 18 000 euros. Alors, toujours dans le registre des placements financiers, donc, après les placements financiers, plus exactement, il y a l'immobilier et parmi les solutions immobilières star, eh bien, il y a le Pinel. On va rappeler de quoi il s'agit pour ceux qui ne savent pas encore et on va dire aussi ce qu'apporte le Pinel. Alors, le Pinel, effectivement, c'est un dispositif qu'on commence à bien connaître c'est le dispositif qui a pris le relais du dispositif cellier, du flot, il repose sur un principe d'acquisition d'un immeuble, d'un actif immobilier, souvent neuf, et cet investissement, en contrepartie d'un engagement de location pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans, cet investissement va permettre une réduction d'impôt pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Les conditions de location sont relativement strictes parce qu'il y a des plafonds de loyer, des contraintes de ressources des locataires et ce sont ces conditions particulières qui vont permettre une réduction d'impôt sur le revenu. Pour un investissement maximum de 300 000 euros, donc qui est le plafond d'investissement pour le Pinel, la réduction d'impôt sera de 6 000 euros par an en cas d'engagement par an pendant 9 ans, en cas d'engagement de location pendant 9 ans. Et la réduction Pinel est donc bien à intégrer dans le plafond des niches fiscales de 10 000 euros. Et puis toujours dans le progrès de l'immobilier, mais là on revient un immobilier ancien, il y a le Malraux. Comment ça marche le Malraux ? Le Malraux, alors on est dans une logique un petit peu similaire à celle du monument historique dont on parlait tout à l'heure, en ce sens qu'on est sur des immeubles anciens, souvent situés dans des centres-villes hypercentres, des immeubles à acquérir et à rénover avec d'importants travaux de rénovation. La différence avec le monument historique en revanche, c'est que l'investissement en loi Malraux va permettre une réduction d'impôt et non plus une déduction d'impôt. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure avec un investissement avec des travaux de 100 000 euros, 100 000 euros de travaux vont permettre une réduction d'impôt de 30 000 euros, réduction d'impôt qui sera la même pour tous les contribuables, quelle que soit la tranche marginale d'imposition, parce qu'on est sur un système de réduction et non pas de déduction. Un point important, c'est que cette réduction Malraux est totalement exclue du plafond de déniche fiscale. Pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure par rapport au FIP-SCPI, si le plafond de 10 000 euros est déjà utilisé totalement, il reste aussi grâce à la loi Malraux une possibilité de défiscaliser davantage. Merci Marie Grosjean. Dans un instant, vous nous direz comment agir efficacement pour réduire sa note fiscale d'ISLF1B, parce que, comme je le disais au début, cette fin de l'année approche à grand pas. En attendant, on vous retrouve Olivier Rosenfeld pour voir quelle stratégie mettre en place pour optimiser sa fiscalité toujours dans le registre de l'immobilier. On commence avec la création d'une SCI, Société Civile Immobilière. Qu'est-ce que ça apporte et comment fait-on pour en créer une ? Alors, vous avez remarqué, Vincent, que nos propos, ceux de Marie Grosjean autant que les miens, consistaient à accéder à des régimes dits dérogatoires. Alors que là, nous changeons de physionomie puisque nous allons utiliser des règles de droit communs, mais nous allons exploiter de manière habile de façon à ce que notre client puisse demain payer moins d'impôts puisque c'est l'objectif de cette thématique et de cette matinée. En réalité, lorsque vous êtes amené à acquérir un actif immobilier qui est loué nu, vous savez, nous l'avons déjà dit, que vous relevez des revenus fonciers. Régime fiscal dont il faut accepter qu'il est souvent considéré, vécu, ressenti comme assez onéreux, assez coûteux. Eh bien, nous pouvons contourner cet obstacle, cette contrainte en procédant à l'acquisition de ce bien, mais sous couvert d'une société civile. C'est elle qui sera demain propriétaire du bien, sachant que cette société aura une singularité. Nous allons faire en sorte qu'elle soit assujettie à l'impôt sur les sociétés. Depuis l'origine, nous allons opter pour cet impôt. Si par ailleurs, notre client devait avoir la chance de disposer de capitaux, il pourrait alors apporter ces liquidités, ces sommes à la société en lui faisant en réalité un prêt. Prêt qui, d'un point de vue comptable, sera matérialisé par une créance qu'on appelle compte courant d'associés. Grâce à ces liquidités qui lui ont été apportées, la société va donc pouvoir acquérir un actif ou plusieurs actifs immobiliers destinés à être loués et donc à générer des revenus. Or, lorsque ces revenus sont perçus par une société assujettie à l'IS, nous avons alors l'opportunité d'accéder à un taux d'IS de 15 et 25 % qui seront potentiellement plus faibles que la tranche margiale d'impôt qui se serait appliquée si ce même contribuable avait relevé des revenus fonciers parce qu'il avait réalisé une location nue. Donc, son taux pourrait être plus faible. Mais en second lieu, la base d'imposition elle-même sera plus faible puisque en matière d'impôt sur les sociétés, un peu comme nous le retrouvons en matière de bénéfices industriels et commerciaux, je peux déduire davantage de charges qu'en matière de revenus fonciers. Et donc, taux plus faible, basse plus faible, vous l'avez compris, nous aboutirons à une imposition beaucoup plus acceptable. Et si les revenus ainsi perçus par la société ne devaient pas ensuite être distribués aux associés, nous pourrons en plus éviter les prélèvements sociaux qui immanquablement se seraient appliqués pour des revenus fonciers. Donc, vous voyez que vous pouvez bénéficier de multiples avantages. Or, me direz-vous comment alors obtenir, accéder à des revenus ? Eh bien, puisque la société aura encaissé des loyers, loyers qui ont été réduits effectivement par le paiement de certaines charges, il restera de la trésorerie disponible. Eh bien, nous pourrons alors dire à notre client qu'il suffira de s'adresser à la société pour qu'elle lui rembourse toute ou partie de sa créance à un rythme qui lui convient avec une ampleur qui correspondra à ses besoins. Et puisqu'on lui rembourse ce qui lui appartenait, puisque n'oublions pas que notre client avait fait un prêt à la société, lorsqu'il accèdera à ses revenus, il ne subira aucune imposition. qu'on lui rembourse sa créance. Vous voyez que c'est un schéma qui peut répondre à bien des attentes pour toutes celles et tous ceux qui estiment payer trop d'impôts lorsqu'ils relèvent des revenus fonciers. Olivier Rosenfeld, vous oubliez aussi nous dire comment bien sortir d'un régime de défiscalisation. Déjà, quand a-t-on intérêt à proroger un tel régime ? Alors, pour contextualiser votre question, c'est vrai que nous invitons implicitement voire expressément nos auditeurs à aller vers des régimes de défiscalisation. Or, certains d'entre eux, ils sont déjà. Et ils peuvent s'interroger sur les moyens de proroger, comme vous le précisez, Vincent, les avantages auxquels ils ont d'ores et déjà accédé. Plusieurs régimes prévoient la possibilité d'aller au-delà de la première période pour laquelle un individu s'est engagé. c'est le cas notamment du régime Pinel qui, après une première période de six années, à raison d'un avantage fiscal de 2% sur la valeur du bien lui-même plafonné à 300 000 euros, cette première période de six ans peut être complétée de deux autres périodes triennales. La dernière ne vous ouvrant la perspective d'un avantage que d'un avantage limité à 1% chaque année. Mais c'est un moyen effectivement de continuer à vous prévaloir d'avantages fiscaux. Et en quelques mots, Olivier, est-ce qu'un régime de défiscalisation peut prendre le relais d'un autre ? Pourquoi pas ? C'est vrai que nous sommes partis tout à l'heure de l'hypothèse que notre client, là encore, n'avait peut-être pas encore réalisé d'opération. Si, au contraire, il est déjà sur un régime de défiscalisation pour lequel il a consommé tous les avantages, on pourrait imaginer, pour le cas par exemple d'un bien immobilier, que notre client qui voudrait continuer à louer le bien passe sur un régime dit cos ancien, ce qu'on appelle entre professionnels le lois abordable parce que vous avez des plafonds notamment sur les loyers. Et ce régime peut être accessible après un pinel, celui dont on vient de parler, mais aussi un régime baisson, borleau ancien, qui étaient les régimes qui ont pu précéder le pinel. Pour cela, il suffit de passer une convention avec l'ANA qui va prévoir des travaux ou pas et vous allez alors pouvoir revendiquer le bénéfice non plus de réduction d'impôt, mais d'abattement sur vos loyers, abattement qui peut valer vincent jusqu'à 85%. Et au-delà de ce premier avantage, vous aurez aussi la faculté de déduire votre éventuel déficit foncier sur le revenu global à hauteur de 15 300 euros lorsque habituellement ce plafond est de 10 700 euros. Et vous pourrez le faire pendant une période de 6 ans ou 9 ans selon que vous réalisiez ou pas des travaux. Juste un exemple pour être concret, imaginez que l'une ou l'un d'entre nous investisse dans le COS en zone C ou B2. Vous savez que le législateur a découpé la France en zone pour déterminer quels sont les plafonds de loyers, de ressources qu'il faut respecter pour accéder à ces régimes. En tout cas, ces zones sont celles que nous retrouvons en périphérie des villes. Eh bien, vous pourrez prétendre à une déduction de 50% des loyers et cette déduction s'appliquera à la subvention que vous avez reçue de l'ANA. Donc, vous voyez que c'est là encore un régime qui mérite d'en parler avec les collaborateurs de la Caisse d'État. Merci Olivier. Avant de répondre aux questions de nos internautes, Marie-Grojean, vous allez nous dire comment on peut défiscaliser avant la fin de l'année puisque le temps presse pour certains d'entre vous, pour ceux qui s'y prennent un petit peu la dernière minute, ça arrive, il y a toujours des solutions et vous allez nous dire lesquelles, Marie-Grojean, comment faire pour défiscaliser de façon rapide et efficace ? Alors, pour défiscaliser de manière rapide et efficace les revenus de 2021, donc d'ici la fin de l'année, d'abord, il faut se poser plusieurs questions. Il y a plusieurs axes de réflexion à mener. La première, c'est est-ce que vous souhaitez plutôt vous diriger vers un investissement immobilier ou un investissement financier ? Ça va dépendre de la structuration existante du patrimoine parce qu'il est important de maintenir un équilibre entre les différentes classes d'actifs. La deuxième question à se poser, c'est sur quel type d'investissement vous souhaitez, sur quel type d'impôt vous souhaitez agir ? L'impôt sur le revenu uniquement ou bien également les prélèvements sociaux, également la contribution sur les hauts revenus et ça, ça va permettre de guider un petit peu. Autre point, autre axe de réflexion qui peut aider à la décision, encore une fois, pour se diriger plutôt vers un investissement immobilier ou financier, c'est quelle est l'enveloppe mobilisable pour l'investissement et quel est l'horizon de placement ? On sera sur des enveloppes, des horizons d'investissement plus longs pour des enveloppes financières, pour des investissements financiers, pour des investissements immobiliers, pardon. Dernier point, où est-ce que vous en êtes au niveau du plafond des niches fiscales ? Le fameux plafond de 10 000 euros dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il est totalement utilisé ou partiellement ? Et répondre à toutes ces questions, finalement, va déjà guider pour se diriger un peu plus vers un investissement immobilier ou un investissement financier. Ça, à mon sens, c'est la première étape. Ensuite, il faut être pragmatique. On est le 19 octobre. Nous sommes à deux mois et demi de la fin de l'année. Donc, si vous envisagez un investissement immobilier financé à crédit, il va falloir être très, très réactif pour l'obtention de ce crédit et être très réactif à tous les niveaux. En revanche, le timing est vraiment idéal pour les investissements sur des enveloppes financières. Donc, je pense au PER, FIP, FCPI, Girardin, tous ces enveloppes dont on vient de parler. Pourquoi le timing est idéal ? Tout simplement parce qu'encore une fois, on est à la fin de l'année. Donc, on a une bonne visibilité sur la structuration des revenus de l'année. On sait de manière très précise quels sont les revenus de l'année, quelles sont les charges de l'année, les réductions et les crédits d'impôt déjà actés pour l'année 2021. Et donc, on va pouvoir vraiment calibrer de manière très précise le montant de l'investissement à réaliser pour être percutant et agir au mieux sur la fiscalité des revenus de 2021. Et puis, il y a les dons, Marie, mais alors là, on ne parle plus du tout de placement. Non, là, on ne parle plus de placement. Là, on bascule vers une logique de philanthropie, mais qui permet néanmoins un gain fiscal, en l'occurrence, une réduction d'impôt sur le revenu de 66 % ou de 75 % selon le type d'organisme d'intérêt général auquel on choisit de donner. Merci, Marie Grosjean. Olivier et Roselyne nous rejoins pour répondre à vos questions. Alors, il y en avait beaucoup de questions. Bien entendu, on a dû faire une petite sélection. Il y a d'abord cette question pour Marie. Quel est le meilleur moment de l'année pour investir en Girardin industriel, nous demande-t-on ? Alors, maintenant, le meilleur moment de l'année pour investir en Girardin industriel, c'est maintenant. Encore une fois, parce que c'est une enveloppe qui va permettre une réduction d'impôt et une réduction d'impôt soumise au plafonnement, alors avec un plafond un petit peu spécifique, mais on a une vraie visibilité sur la structure, les revenus, les réductions d'impôt déjà actées pour l'année 2021. Donc, on va pouvoir vraiment calibrer au mieux le montant de l'investissement à réaliser et les enveloppes sont disponibles. Question pour Olivier Rosenfeld, d'une fois, un bien neuf devenu ancien, peut-on passer de la location nue à la location en meublé de ce bien ? Alors, évidemment, Vincent, et c'est d'ailleurs une stratégie qui peut être gagnante. Évidemment, cela suppose le respect d'un certain nombre de conditions. Il faut évidemment acheter des meubles, passer sur un bail en meublé, réaliser un certain nombre de formalités administratives dans la mesure où vous réalisez dorénavant une activité conseillée comme commerciale. Le formulaire, c'est le P0I. Et puis, il faudra peut-être pour certaines villes en tout cas, obtenir une autorisation. En tout cas, le passage de l'un à l'autre, c'est-à-dire du nu au meublé n'entraîne aucun droit d'enregistrement, pas davantage de plus-value imposable et c'est vrai que vous pouvez spéculer sur l'idée que les revenus générés en meublé seront légèrement ou sensiblement plus important qu'avec de l'allocation en nous. En tout état de cause, vous devez retenir que vous passez alors du régime des revenus fonciers à celui des bénéfices industriels et commerciaux et si vous nous avez parfaitement entendu dans nos propos antérieurs, vous savez maintenant que vous pourrez déduire davantage de charges en matière de BIC, bénéfices industriels et commerciaux qu'en revenus fonciers, ce qui sera l'occasion de réduire vos bases imposables. Nous revenons au début de l'intervention, c'est une déduction du revenu, ce qui se faisait donc en amont de l'application du barème progressif. Alors le PER qu'on a évoqué dans ce webinaire est également très présent dans vos questions, notamment dans celle-ci qui s'adresse à Marie. Pour qui le PER est-il particulièrement recommandé ? Dites-nous. Alors le PER, principe de déduction, on l'a dit tout à l'heure, qui dit principe de déduction dit gain fiscal plus important si la tranche marginale d'imposition est élevée. Donc, le PER s'adresse à tous en ce sens que c'est un produit d'épargne retraite qui a vocation à distribuer des revenus ou un capital supplémentaire à la retraite et ça, ça concerne tous les contribuables. Mais non d'un point de vue strictement fiscal, le gain fiscal sera plus important lorsque la tranche marginale d'imposition est élevée. Pour vous donner un ordre d'idée, un investissement sur un PER de 80 000 euros totalement déductible va permettre un gain fiscal de 36 000 euros si vous êtes à une tranche marginale d'imposition de 45 % et ce même investissement de 80 000 euros sur un PER va permettre un gain fiscal de 24 000 euros si vous êtes à une tranche marginale d'imposition de 30 %. Donc, oui, le PER fiscalement aura un gain plus intéressant lorsque la tranche marginale est importante, est élevée. Question pour Olivier. Quel placement choisir si l'on souhaite épargner pour ses enfants tout en défiscalisant ? Question que bon nombre d'entre vous doivent se poser de ça certainement. Olivier ? Exactement, parce que ce sont deux objectifs que nous rencontrons régulièrement chez nos clients. Quelques idées. La première, c'est ce que nous appelons l'OBO mobilier qui consiste à vendre un bien mobilier dont on serait propriétaire à une société que nous allons maîtriser avec nos enfants. En réalité, en faisant cette opération, la société civile ayant l'obligation d'emprunter pour acquérir l'immeuble, le vendeur va récupérer des liquidités, mais ce faisant, la société, elle, parce qu'elle est endettée, va non seulement recevoir les revenus attachés aux biens qu'elle vient d'acquérir, mais ces revenus seront entachés de charges de remboursement qui auront pour corollaire de réduire le revenu imposable, ce qui était le premier objectif. Mais si, en complément de ce premier objectif, notre client souhaitait transmettre, nous aurons beau jeu de lui rappeler que puisque la société civile est endettée, la valeur des parts est donc excessivement faible, c'est donc l'opportunité pour notre client de donner les parts sociales à ses enfants, ce faisant, il leur a permis une réduction de la base à l'impôt sur le revenu et leur a transmis dans les meilleures conditions fiscales. C'est la première opération. Par contre, si nous devions extrapoler au vu de la question posée, c'est vrai qu'habituellement, l'idée de donner tout en ayant accès à un régime de défiscalisation apparaît comme un binôme improbable parce qu'il y a une forme d'incompatibilité dans la mesure où le législateur exclut souvent la possibilité de donner alors qu'on bénéficie d'un régime de défiscalisation. Il y a pour autant quelques exceptions. Je vous en livre certaines d'entre elles. Lorsque vous avez bénéficié d'une réduction d'impôt par l'entremise d'une souscription au capital d'une PME, régime que nous avons évoqué aussi bien Marie Grosjean que moi-même, vous avez alors la possibilité de donner si tenté que le donateur, la personne qui a reçu, conserve l'éthique pendant au moins 5 ans. Et vous voyez, on retrouve une possible symbiose entre l'un et l'autre défiscalisation et donation. Autre hypothèse, le COS, je viens d'en parler il y a quelques minutes, qui permet une acquisition en démembrement de propriété. Dit autrement, une personne pour acquérir l'usufruit, une autre la nue propriété, quelle en est l'utilité ? C'est que d'un côté, vous bénéficiez des avantages fiscaux associés au régime COS et par ailleurs, vous allez pouvoir solliciter au terme l'article 1133 du Cogène des impôts. C'est un article qui prévoit que le nu propriétaire, en la circonstant dans d'autres cas le ou les enfants, vont recouvrer lors du décès de l'usufruitier, vont recouvrer la pleine propriété sans avoir à supporter le droit de succession. Donc, vous voyez que là encore, nous avons mêlé habilement avantages fiscaux pendant la détention et transmission. Dernier exemple, imaginons que certains aient procédé à un investissement Pinel, mais avec le concours d'une société civile, nous pourrons d'un côté donner des parts pour transmettre et pour toutes celles qui ont été conservées par le donateur ou la donatrice, c'est-à-dire la personne qui a conservé les parts, du concurrence des parts conservées, l'avantage fiscal subsistera. Voilà quelques illustrations au vu de la question posée. Autre question d'un de nos internautes et elle est pour vous Marie, cette question. J'ai le statut de travailleur handicapé puis bénéficié de réduction d'impôt pour me constituer une épargne. Alors oui, il y a notamment une enveloppe particulière qui est d'un contrat d'assurance vie spécifique, le contrat épargne handicap qui a vraiment vocation à créer un complément de revenu sous forme de rente ou sous forme de capital à un horizon déterminé, à un horizon futur. Le principe fiscal, c'est que les versements effectués sur ce contrat d'assurance vie vont permettre une réduction d'impôt sur le revenu de 25%, 25% donc des primes versées, les primes étant retenues dans la limite de 1 525 euros par an et hors plafonnement des niches fiscales. Toute dernière question pour Olivier Rosenfeld. Est-il utile d'alimenter mon PER ? Vous aussi, vous avez une question sur le PER. Il n'y a pas de raison. Si je ne suis pas imposable grâce à un pinel. Alors, cette question est intéressante parce que c'est une question très pratique qui vient bouleverser parfois les opérations faites par un certain nombre de praticiens. et c'est tellement vrai que le législateur s'était ému pour une formule qui avait précédé le PER, je pense au PERP, PERP, plan d'épargne retraite populaire, où il avait été fait souscrire à un certain nombre de contribuables non imposables des PERP. Ce faisant, il perdait la déduction des primes et donc l'avantage qui aurait pu lui être assorti. Ces opérations peuvent être, il faut le savoir, de nature à engager la responsabilité du professionnel puisque vous faites perdre un avantage qui est pourtant indissociablement lié à cette formule d'épargne. C'est vrai qu'on pourrait retrouver alors le même raisonnement pour un plan d'épargne retraite dit PER. Un des éléments qui pourrait justifier pour partie, mais restons prudents, c'est le fait que la non-imposition tenant à l'investissement pinel est transitoire et peut-être que c'est une année donnée mais que les autres années nous allons retrouver je dirais un territoire d'imputation parce que demain notre client redeviendra imposable mais tout ceci mériterait d'être prouvé. Si nous voulions aller au-delà pour être sûr de la force de notre proposition et montrer que alors même que notre client ne serait pas imposable la souscription du PER a du sens, a de l'utilité et peut vous permettre de connaître un avantage et bien je pense alors au PER titre et plus précisément au PER SCPI où vous pourriez illustrer l'idée que votre client bénéficiera au terme d'une rentabilité supérieure à celle qui lui aurait été affectée s'il avait fait cet investissement SCPI en direct sans le PER. Je m'explique il y a deux motifs à cela. Le premier c'est que lorsque vous ne pouvez pas déduire votre prime à l'origine seule la cote part d'intérêt comprise au terme lorsqu'on vous verse votre épargne est imposable alors même que si j'avais fait un investissement à SCPI c'est la totalité du revenu foncier qui le serait. Donc là vous n'avez plus qu'une cote part qui est imposée. Premier point. Le second cette fraction imposable l'est mais au taux du PFU c'est à dire 12,8% d'impôt sur le revenu alors qu'habituellement des revenus immobiliers ou de nature immobilière sont taxés au barème progressif qui va jusqu'à 45%. A raison de ces deux éléments base imposable plus faible taux plus faible nous pourrions montrer que alors même que la prime n'a pas été déduite fiscalement à l'origine vous allez in fine connaître un avantage fiscal ce qui justifierait alors pleinement le fait d'avoir souscrit ce PER. Merci à l'un et à l'autre pour toutes ces réponses alors bien sûr il y avait encore pas mal de questions et certaines d'ailleurs plus personnelles de la part de nos internautes alors pour des réponses personnalisées bien entendu je vous invite toutes et tous à vous rapprocher de votre conseiller caisse des parraines. Bon comme il faut conclure je vais vous laisser la parole encore quelques instants à l'un et à l'autre Marie Grosjean qu'avez-vous envie de dire à nos internautes en guise de conclusion aujourd'hui ? Alors en guise de conclusion pour agir sur les revenus de 2021 il faut vraiment se poser des questions maintenant déterminer quel type d'investissement on souhaite envisager et agir sans tarder. Olivier Rosenfeld qu'avez-vous envie d'ajouter ? Vous savez au vu de ce webinaire j'avais mené quelques enquêtes et j'avais constaté que 62% des français estiment payer trop d'impôts or uniquement 48% d'entre eux ont le recours à un régime de défiscalisation il reste donc à nos auditeurs à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés en direct ou en podcast et bien de passer à l'action et de pousser les portes des agences de la caisse d'épargne pour obtenir le résultat escompté. Eh bien ce sera le mot de la fin merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce webinaire spécial défiscalisation de la caisse d'épargne Marie Grosjean ingénieure patrimoniale à la banque privée de la caisse d'épargne Ile-de-France et Olivier Rosenfeld directeur général délégué du groupe Fidrois Harvest et merci à toutes et à tous bien entendu de nous avoir suivis je vous rappelle que toute l'actualité de votre épargne et bien à tout moment c'est sur le site vision patrimoine de la caisse d'épargne très bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau webinaire caisse d'épargne